Vous rentrez de Hantise. Galfrost a soigné les blessés. Talof est très mal au point, ainsi que Tanael. L'Hydolone a disparu. Vous êtes perdus. Je vais... Je vais tenter de nous repérer. Donc j'essaie de regarder par rapport... Donc c'est la nuit ? C'est l'aube. Ok, donc je vois d'où elle va se lever après le soleil. Elle est. Bien, je vais prendre une des cartes de Pointe-Sable pour nous. Si nous repérerons normalement, Pointe-Sable ne devrait pas être très loin. Très bien. Tu le vois comme tu y seras dans 3 heures. Bien, en route tout le monde. Je suis mal au point. Il faudrait que je me repose. Nous devrons faire un bivouac. C'est une bonne solution. Je me trouve un endroit sûr, d'accord. Peut-être à la lisière de la forêt. Bien, allons-y. L'atmosphère, c'est un peu... Asphyxié, dû à la présence mortifère de toutes ces nécroses dans la bâtisse, ça vous a profondément marqué. Mais la mort d'Atterra est encore bien présente. Bien, Galfrost... Galfrost est trop mal au point pour continuer de tenir une discussion. Il s'endort et le cheval ne te suit. Ok. Ils s'endortent sur la cheval ? Oui. Ok. Donc, il y a qui qui est encore... Qui est encore bien ? Le reste de vous ? Ils sont tous là ou blessés. Ok. Bon, je ne parle pas et je continue à chercher, en essayant de rester le plus habillé possible, un endroit assez cool, une clarière. Très bien. Tu ne trouves pas avant le clarière, mais une petite prairie avant la forêt. Tu pourrais t'y installer ? Bien. Installons-nous là. Donc, je commence à sortir... Donc ça, c'est après une heure et demie de trangère. Là, je pense qu'on est bien tous crevés. Bien, installons le camp. Donc, je commence à sortir les tentes, etc. J'ai tout le monde. Très bien. En fait, tu vas pendant toute la journée t'occuper d'à peu près tout le monde. Le gaffron, c'était trop mal en point pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Et notamment, Cyrielle, elle, va t'aider par rapport à la forêt, à la traversée, qui pourrait vous donner un avantage pour aller à la pointe de sable beaucoup plus vite. Ok. Je prends quand même une ou deux heures d'heure en point. Très bien. Donc, vous arriverez à point de sable sûrement vers 13h avec la forêt et le relief. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Cyrielle a poussé les armes. Vous avez fait un chemin. Vous avez pu passer vous engoufferez dans la forêt, sans aucune crainte, à part quelques loups à tuer. Rien ne s'est passé plus. Vous arriverez bientôt à point de sable. Tu commences à voir la ville, tu as le sentiment que ce n'est pas une victoire que tu as gagné. Mais bel et bien, c'est une limitation des pères. Nous allons devoir maquiller un peu les faits, la population. Nous ne devons pas la larguer. Tu penses ça, mais tu t'as dit que la vérité de triompher et que, de toute façon, par la nature du criminel, il faut qu'il serve d'exemple. Mais ça n'empêche quand même qu'on a réussi à éradiquer un des mâles. Donc, on ne sait pas, finalement, si mal passé. Bien, on continue. Galfrost est réveillé ou est-ce que tu es en train de dormir ? Galfrost est très blessé, mais tu es en train de dormir. Donc, je prends les rênes du choix de Galfrost. Il est très décidé parce que j'ai enfin de l'espoir en revoyant un point de sable. Très bien. La ville apparaît rayonnante, comme à ses premiers jours. Tu penses que vos amis en place ont fait du monde de l'eau pour maintenir l'ordre ? Ainsi que la garde et le privot signé. Très bien. Vous atteignez point de sable. Vous arrivez à point de sable après le long périple de Hantise à la ville. Mander s'est bien occupé de nous. Tu as permis de séparer la forêt pour qu'il était un obstacle grandissant. Et nous sommes arrivés deux heures en avance. Les habitants vous saluent. Ah, ils sont revenus, les aventuriers ! Ils ont plein de choses à nous raconter. J'ai un grand sourire et je salue la foule. Ah, maître Mander ! Alors, comment s'est passé la vieille pointe sable pendant votre absence ? On attendait votre retour, mais votre ami le barde était très amical avec nous. Oh, c'est son acte naturel. Il joue très bien de la flûte. Effectivement, c'est un grand musicien. Oui, c'est dingue ça ! Bon, je vous laisse. Je vais traire mes vaches. Mesurez-vous, mon ami. Galfrost se réveille. Nous voici donc à point de sable. Je crois que je me suis assoupli un peu trop longtemps. Ah, Galfrost, il fait bon de vous voir enfin réveillé. Galfrost. Je me suis fait l'appellation de l'honneur. Une lueur illumine l'armure. Ils se soignent. Vous vous sentez mieux maintenant ? Ça va même mieux. J'ai été très blessé par Alder. Ce chien de non-vivant a osé toucher à la justice elle-même. Et vous ? Mentez-vous. Eh bien, je veux que nous sommes assez fatigués. Surtout moi. Je suis resté éveillé pour pouvoir tenir en place tout le coup. Je préfère que nous passions à la cathédrale. Je dois vérifier vos blessures. C'était qu'un soin provisoire. Mais Sylvaine, elle, a l'air de s'être bien rétabli. C'est vrai. Et après, je pense que mon sommeil ne ferait pas de mal à nous tous. Nous expliquerons, perdant de tous, le problème avec Atala. Atala. Vous rentrez tous donc en ville avec vos chevaux. Mais il y a un petit problème. Vous voyez que la ville, certes, il y a reconstruit depuis le raid, depuis les événements, mais il manque des gens. La ville, c'est un peu vidé. Vous le constatez. Ça me semble bizarre, ce qui se passe ici. Voyons vite le Père Sanctus. Il sort de nous mettre au courant. Vous avez raison. Il semble qu'il y ait beaucoup moins de nombre de filles. Il est 13h. L'office ne commence qu'à 14h. Il faudrait plus se passer chez le Prévot Siguet. Lui expliquer la situation par rapport au phénomène de Hantise. Mais d'abord, rejoignant notre ami Le Barbe. Eh bien... Vous trouvez... Le Barbe qui sort d'une maison. Accompagné d'une jeune fille. Oh ! Vous êtes revenu ? Oui, effectivement. Je vois que vous avez bien occupé votre temps. Oh, vous inquiétez pas. M'occuper de... Des citoyens de Pond de Sable est devenu une vraie passion pour moi aussi. C'est une citoyenne, je vois. Oh ! Tant qu'à faire. Bon. Et vous, comment ça s'est passé votre excursion ? Eh bien, par... Un mort et quelques graves maladies contractées... Un mort ? J'espère que ce n'est pas Sylvaine ? Non. Attala. Oh non. Attala. Je vous rassure, Sylvaine est toujours là. J'arrive derrière Garfunct. Bonjour. Bonjour. Non, Attala nous a... Comment avez-vous ? Malheureusement quittés. Ça va bien. Attala, que lui est-il arrivé ? Il a succombé au coup d'un grand adversaire que nous avons rencontrés. Mince. Et avez-vous trouvé qui était le fauteur de ces crimes, pour le coup ? Enfin, la vérité est beaucoup moins épique. Hum ? Que voulez-vous dire ? Une affaire de champignons. Des champignons. Attala a mangé les restes d'une liche. Mais pourquoi donc a-t-il fait ça ? Il était sous l'emprise d'un mal fils. Oh. Eh bien, paix à son âne. C'est une phantrasie. Mais il a fini quand même sous la marde de notre ennemi. Qui a finalement été tué. Était-ce donc lui qui commettait les crimes ? Oui, il s'agissait du bien connu Aldern. Aldern ? Oui. Il nous a plus que trahi. Nous avons conduit en erreur depuis le début. Bien sûr. Nous devons revoir notre manière de mener notre investigation. Pour l'instant, nous sommes tous fatigués, mais allons voir le Prévostiguet. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Très bien. Vous allez voir le Prévostiguet, vous mettez tout ça à l'écurie. Lorsque vous arrivez, je le Prévost. Les gardes vous accueillent comme d'habitude. Ah. Encore des rapports de mission. Entrez donc. Le Prévost est en train de travailler sur la liste des candidats. Des candidats ? Oui, Pointe-Sable va organiser un tournoi. Oh, intéressant. Quels pensent-ils que nous participerons ? Quel genre de tournoi ? Un tournoi pour pallier aux effectifs de la garde. Nous devons trouver d'autres personnes habilitées. Oh, je vois. Bon, je ne me fêterai souvent pas parmi les concurrents. Oh. Ne me quittez pas. Vous rentrez dans la petite porte. Le bureau est bien dérangé cette fois-ci. Plein de papiers, de noms, d'inscriptions, de demandes... Pour aller faire Pointe-Sable. Ah ! Vous voilà ! Salutations, Prévost. Nous avons notre rapport à vous faire. Les événements tragiques des champs se sont bien terminés à ce qu'on m'a dit sur certaines zones. Il y a eu moins de morts que prévu. Oui, effectivement. Il y a eu des feux qui se sont déclenchés. Je ne sais pas qui les a déclenchés, mais... Je pense que, de toute façon, la matière infamable qui était présente dans la grange a été quelque chose de très dangereux pour toute la propriété. Il suffit de constater. Ah, je comprends. Je ferais signe aux paysans d'éviter de stocker leur huile aux étages. Effectivement. Sinon, nous sommes allés où nous étions censés aller. Nous avons trouvé le meurtrier. L'écorcheur. L'écorcheur, lui-même ? Lui-même. Mais rassurez-vous, il n'est plus. Il n'est plus ? Vous l'avez exécuté ? Nous en avons été obligés. Si c'est un meurtrier, vous l'avez combattu, vous étiez plusieurs. Vous aurez pu tout simplement le neutraliser. Je ne savais pas ce qui était devenu. C'était devenu un monstre infâme. C'était plus qu'un sang humain. Un blême. Un blême intelligent, unique en son genre. A la fois obsédé par les péchés humains et ceux de la non-vie. Mais il faut se poser sur la table le récit qu'Aldin a écrit dernièrement sur sa vie. Et notamment sur les derniers événements impliquant sa défunte femme. Lisez donc ceci et informez-vous. Avec ce savoir, vous pourrez obtenir de nouveaux renseignements sur la nature même des crimes. Mais bon, c'est un peu dérangé. Très bien. Je vais enquêter, monsieur. Mais... Aldin de Renard est passé à Pointe-Salle dernièrement, en même temps que vous. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Une pension aussi. Nous avons tous été trompés. Cela confirme ce que je pense. Chacun de nous peut abriter le mal en soi. A chacun de le débusquer. Et de le purifier par la meilleure manière qui soit. La prière. Effectivement. Cependant, nous avons aussi une question à vous poser. Vous remarquez qu'il y a peu de gens dans les roues. Que se passe-t-il ? C'est très simple. Manimar a fait appel au recensement. Tous les habitants de Pointe-Salle doivent se présenter à la grande ville pour être recensés. Avons-nous à le faire aussi ? Je pense qu'il serait mieux pour vous d'accompagner de toute façon les villageois et vous faire recenser en tant qu'habitants de Pointe-Salle. C'est la suite logique des événements. Effectivement. Nous allons le faire. Bien. Merci pour vos informations prévues. J'ai toute une ville à gérer, moi. En tout cas, c'est important moi. Et d'avoir éradiqué la source de ses maîtres. Et Gael, faites attention. Le Père Xanthus est devenu hostile à votre compagnie ces derniers temps. Ils ont enlevé les objets de culte qui ont été disposés par certains. Comment ça ? Le culte des aventuriers s'était un peu trop répandu dans la ville et le Père Xanthus perdait de son autorité. Il a entrepris des mesures pour garantir la fidélité de sa paroisse. Cet homme est fou. Fou peut-être, mais notre seul guide. De toute façon, c'est lui qui maintient l'ordre techniquement. Bien sûr. Je vous conseille un jour de lui parler ou de trouver un accord avec lui. Très bien. Vous le feront. Merci pour toute votre aide. Nous serons ravis de retourner à Pointe-Sable avec de nouvelles aventures ou des mains à prêter. Effectivement. Tenez. Il lance une bourse à vente d'air. Qu'est-ce ? Un simple remerciement. 4000 pièces d'or à répartir pour l'euro. Je vous en suis bien reconnaissant. Travaillez bien. Le travail mérite salaire. Allez-y. Vous sortez sur la place. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, mais à la fois épuisé, mais revigoré par quelque chose qui tente tout le monde, un petit peu de richesse, un petit peu de confort et une bonne nourriture. Bien. Je me dirige vers le dragon rouillé, comme dans les étudiants. Ne devions-nous pas aller voir le bergantule ? Je pense qu'une bonne bière satisferait tout le monde, même si les événements méritent d'être enquêtés. On a le droit de se reposer. Nous allons faire le partage de notre nouvelle récompense. Ne serait-il pas préférable d'attendre que tout le monde soit là ? Eh bien, tous ceux qui ont participé auront leur récompense. Tanaël est en train de se reposer au cerf blanc, ainsi que les autres blessés. D'après mes calculs, cela fera à peu près 800 pièces d'or chacun, vu que nous étions 5. Nous sommes respectables. Allons-y. Amélico nous servira de ses meilleurs rouvages. Eh bien. Le dragon rouillé a fait des petites rénovations. Pendant votre absence, la façade a entièrement été nettoyée. Respondissante, le petit dragon rouillé est, cette fois-ci, d'une belle couleur de fer fange. Vous rentrez dans l'auberge. Amélico n'est pas là, mais a laissé un mot à votre attention. Je vais le lire. Elle va à Manimar pour s'approvisionner, elle, et demander des subventions pour la ville. Il paraît que tout le village, enfin toute la ville est partie à Manimar. Même Amélico. Ironie du sort, mais je pense que Pointe-Sable va connaître une petite période trouble pendant ces quelques jours. C'est pour ça que le tournoi est une meilleure façon de protéger la ville. Bien sûr. Le prévôt est un homme sage, mais est un homme jeune. Même si la jeunesse nous a démontré que nous pouvons quand même exercer nos fonctions avec droiture. Vous devez être l'exemple. Bien. Buvons un petit peu et allons voir ce fou de prévôt. Ah, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ? Aubergiste, satisfait de vous revoir, lui n'est pas parti à Manimar. Ah, vous êtes là, vous ? Personnellement, je vais prendre un petit vin et puis vous voyez avec mes amis pour le reste. Le plat du jour ? Casse ? Et la dernière volaille. L'autre dernière aussi, car les stocks se sont vidés comme les habitants. C'est pour ça qu'Amélico sera bien utile pour refaire les stocks. Elle reviendra dans 9 jours. Bien. Très bien, je vous servirai votre repas. Prenez place. Je suis dans votre table habituelle, vous êtes dans votre petit coin maintenant. Oui. Bon, je vous propose une chose. Faisons le plein des informations que nous avons obtenues. Et notamment sur Alter. Quelque chose qui pourrait stopper notre avancée. Nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. En effet, je ne demande que ça. Lander, exposez la situation. Je vais sortir les documents. Très bien. Donc, nous sommes partis vers Antiz. L'heure, le cœur tout en joie, mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Une fois arrivé, il s'est trouvé que la maison était un petit peu hantée. Et nous avons tous été victimes d'étranges maléfices. Nous avons trouvé une sorte d'esprit, une femme, qui a combattu Alderne. Alderne était dans les sous-sols. Il était devenu emblème. Une créature ignoble. Et nous avons été forcés de nous charger de lui. Désormais, il ne reste plus grand-chose de lui. Mais il s'est quand même bien occupé de notre ami Atala. Paix à son âme. Sa mort est quelque chose de tragique, mais il est mort en combattant. Ca lui fait tout son honneur. C'était une heure inorable. Cependant, l'esprit qui hantait la maison était une sorte de liche ratée. Une liche ratée ? Effectivement, dans cette maison, ce manoir, il y avait eu de nombreuses générations qui avaient vécu en ce lieu. Et qui s'étaient suivies. C'est vrai. Et un des pères de famille avait souhaité devenir l'horrible créature qu'est la liche. Cependant, son rituel a été arrêté. Et il n'a été réduit qu'à une sorte de simple esprit qui s'amuse à hanter la maison. Ca le voit. Un esprit frappeur mais vengeur. Aldern, lui aussi, a succombé à la maladie de ses ancêtres. Il est devenu un blême. Mais le plus étrange dans cette histoire n'est pas la nature même d'Aldern. C'est tout simplement... Hanter, regardez. Il te montre le document sur Zanecha et la lettre qu'a reçue Aldern. Aldern n'était qu'un pion. Encore un pion. Vous voulez dire que ce n'est tout de même pas lui qui avait mis les ghouls ? Quelqu'un d'autre se serait sergé ? Techniquement, je pense que Aldern, à sa nature mort-vivante, n'a plus qu'à ranger ses maîtres. Avoir un assassin mort-vivant, qui lui-même dispose de sa propre force de combat, est un avantage grandissant. Il faut alors savoir qui est leur chef. Et qu'est-ce que cette lettre vous a informé du coup ? De la présence d'une confrérie. Une confrérie fondée par l'arrière-grand-père. Aldern. La confrérie des sept. C'est-on où il se trouve ? Je soupçonnerais un culte, mais il faudrait se documenter à Manimar. C'est dans ce genre de ville que nous trouverons les renseignements nécessaires à l'exploitation des données. Eh bien, c'est justement l'occasion d'y aller, vu que toute la ville a décidé de partir pour Manimar. Quand partirons-nous ? Je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à la nuit, ou en tout cas à sa tombée, je serai judicieux. Êtes-vous quand même assez en forme pour tenir le chemin ? Je ne suis pas sûr, nous sommes suffisamment fatigués et Galfrost. Je n'ai pas dormi depuis tout ce temps. Alors, le lendemain. Mais ça, il est prêt à l'eau. C'est bien, nous le serons. Il y a quelle heure, papa ? Là, il y a 14h. Bien. Allons voir le persanthus. Très bien. Après, vous dites ce qui s'est passé pendant ce que vous avez examiné comme document, ce que vous avez partagé en commun. Si vous avez des pièces d'or à partager, c'est maintenant. Donc, je partage les 1400 pièces d'or, ça fait 800 pièces d'or pour chaque membre qui a participé à l'expédition. 800 ? Oui. Ah non. Vu qu'Eta là, il n'est plus là. Ça fait plus. C'est pas 1200 ? On peut l'utiliser pour faire son enterrement et tout ça. Non. Il fait l'enterrement. Son enterrement a déjà été fait. Là, je l'ai groulé. Ça fait 1000 pièces d'or chacun. T'as mieux. Très bien. Merci. Donc, t'as une 1000 pièces d'or. Alors, au niveau des documents, tout le monde prend connaissance de ce qui s'est passé dans Tease, et notamment des documents parlant des tableaux. Galfros a fait quelques croquis et quelques annotations pendant le voyage, avant de s'en dormir lamentablement. mais le procès de transformation en leash a été noté, tout ça. Donc, des documents qui pourraient être exploités pour d'éventuelles recherches de la part des magiciens du groupe. Ok ? Ok. On passe à la suite ? Ouais, ouais. Vous sortez de la cathédrale un peu furieux de ce qui va se passer. Le Perzentus est bien plus hostile que vous le pensez. Je pense qu'il me casse des choses. Cet homme... n'est vraiment pas une bonne personne pour prendre sable. Il m'aura appris une chose. Le bien... utilisé à l'extrême... devient la source du mal élémentaire. Effectivement. Il vit dans le cœur... Il n'y a pas de péché sans pécheur. Allons-y. Bien, nous avons maintenant... à nous reposer et puis nous partirons demain, comme nous avons prévu. Oui. Mais avant, je... suis... un petit peu mécontent de l'attitude de la ville. Il n'y a pas assez de garde malgré le tournoi. Il faudrait peut-être aller voir Eric. Vous savez, nous ne pourrons pas avancer les gardes. C'est vrai. Sylvaine, vous qui connaissez bien Eric. Il faudrait aller le voir. Dites-lui de préparer une garnison. De rappeler la garnison maritime pour protéger les terres. Je vais y aller. C'est totalement inconscient. Une ville sans défense, après trois assauts. Il faudrait peut-être fou. Ou alors... un zélote. Je pense que le père Xanthus a d'autres plans. Je pense que je vais aller en passer. Je vais aller en parler avec Brother Kong, c'est la comédie. N'oubliez pas. Il y a une loi dans ces contrées. Nous sommes tous soumis au gouvernement d'Absalom, actuellement. L'Empereur... est un homme jeune, mais juste. Infiniment bon. Et il ne sait pas ce qui se passe dans nos contrées. Vous pourriez peut-être le contacter ? L'Empereur, la cité impériale, est bien défendue. Vous savez, depuis à Roden, ils ont renforcé les défenses. Almas étant la capitale secondaire, mais Nimar se fait loin. On ne s'en sert que pour le commerce avec le Nord. Peut-être qu'une lettre pourrait lui parvenir. Oui. Il faudrait prévenir des grandes autorités. Je sais où nous pourrons contacter quelqu'un. C'est la meilleure chose à faire. Nous ne devons pas nous impliquer directement. Ce serait trop dangereux. Si nous ferons un détour plus tard dans le Nord, on parlerons à mon père de Toussaint. C'est une bonne idée. Votre père, pourquoi est-il haut placé ? Mon père est le roi régent de Trône Blanc et de Marjolay. Il fait partie de la lignée ancienne des rois de l'Inorme. Effectivement. Je vous rappelle que nous sommes à présence par Prince. Eh bien, je l'apprends. Je n'aime pas qu'on m'appelle Prince. Il faut rester humble. Il n'y a qu'une seule chose qui vaut cette hiérarchie. C'est celle de nos dieux. Les hommes ont foi dans leurs principes. Et leur royaume. Si un jour je suis amené à commander, je le ferai avec droiture et justesse. Même si ça comporte de grandes décisions. Je ne veux pas finir comme le père de Toussaint. Oui, vous avez sûrement raison. Allons-y. Bien, comme je vous le dis, je vais aller voir Brother Queen. Procidement d'avoir gagné. Tu vas voir Eric. Je n'ai rien à faire. Très bien. Je vais ajuster Frosso. Il va réparer son équipement. Je vais à l'écart retravailler ma musique. Très bien. Tu te mets dans un endroit assez sympa. Un petit parc d'empoins de sable qui vient d'être reconstruit sur les ruines d'une maison qui a brûlé leur masse des gobelins. Et tu médites sur tes futurs mélodies, inspirant du vent et du froid. Notez que l'hiver commence à s'installer et les premières neiges vont pas tarder à attendre. Après avoir vu Brother Queen, j'allais m'acheter des vêtements adaptés. Très bien. Alors toi, tu vas voir Brother Queen. Vous revoilà. Salutations. Désolé, je me suis encore endormi sur mes livres. Tu vois qu'il a récupéré pas mal d'ouvrages. Notamment, des ouvrages concernant l'ancienne ruine du vieux phare qui l'obsède tellement. Je vois que votre rôle progresse. Et oui. Je suis venu vous voir pour vous parler d'une personne que je pense que vous connaissez, qui est assez importante pour cette ville. Il s'agit de... du père Zontius. Le vieux Absalard. Effectivement. Il devient totalement fou. Il sombre dans le chaos au nom de la justice et de la bonté, mais il n'y a que ses propres intérêts qui l'animent. J'ai connu Absalard il y a longtemps. Nous avons l'aménage. Nous venons pas de Pointe-Sable, mais d'une petite ville qui est maintenant bien engloutie. Que s'est-il passé ? On pourrait dire que Manimar n'a pas donné la même chance au bac de la Tortue qu'à Pointe-Sable. Certaines villes ont la priorité sur d'autres, c'est normal. Oui, mais... Les autorités ont fait que voir la misère. Qu'importe. Absalard est révolté et révoltant dans la même occasion. En tout cas, ses actes envers Pointe-Sable sont totalement démesurés. Il devient néfaste pour cette ville. Lui qui a dû relever pour le bien. Le bien peut se terminer par des voix plus sinueuses, plus ansitueuses dans les apices. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'un vieux fou. Je ne veux pas encore devenir comme ça. J'ai encore l'âge pour lire. Effectivement, vous êtes l'homme le plus sage que je connaisse. Je prends ça comme un compliment. On s'en est un. Bien, que pensez-vous de la suite des événements ? Quelle suite ? S'il n'y a pas de début et de fin ? Il y a toujours une suite. Il y a effectivement eu un début. Nous pouvons, en tout cas, le marquer. Tout a commencé avec cet assoi des Goblins depuis notre arrivée. Je pense que vous devrez enquêter sur la suite des meurtres. Tu repères deux livres dont tu parles. Un broder qui t'intéresse dans l'étalage. Excusez-moi, mais de quoi parles ces deux livres là-bas ? Ils ont l'air intéressants. Ah, ce ne sont que les vieux blasons des maisons de nobles de la région, ainsi que... Ah, ce vieux livre. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas. Manimar, la ville aux 50 monuments. Manimar, ça tombe bien. Nous allons nous y rendre. Je peux vous en faire présent. Eh bien, si cela ne vous dérange pas que vous n'avez pas à travailler dessus... Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tous ces livres en tête. Tu reçois ces deux livres. Note. Ah, c'est bien. C'est une bonne journée. J'ai encore du travail à faire. Moi aussi. Or, tu es heureux. Ah, bonjour. Tu as un garde qui t'interpelle ? Vous voulez voir le commissaire ? Oui, je viens voir Eric. Ah, il est en train de chasser. Et quand reviendras-tu ? S'il n'a pas d'accident, dans deux heures. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Il est escorté par une dizaine de gardes. Il commence là à chasser quoi ? Pourquoi a-t-il besoin d'autant de gardes pour une simple chasse ? La dernière fois, on l'a trouvé ivre-mort. Ivre-mort ? Oui. Il est dérivé dans le fleuve. Dans le fleuve ? Mais... Qu'est-ce que... Où est-il allé ? Il a pour habitude de chasser au petit bois à côté, mais... Vous savez, il est un petit peu... Adepte de ses boissons. Il emporte toujours avec lui plus de tonneaux que de poudre, bien sûr. Je vois. Et il n'était pas accompagné la dernière fois ? Si, mais... Le gars a dû aussi partager les soins de beuverie. Je vois. Je repasserai. Très bien. Toi, tu viens d'écrire un joli morceau. Un morceau qui symbolise quelque chose représentant le solstice d'hiver. Ça te parle. Tu l'écris. Mais tu penses qu'il te faudra plus de calme et plus d'inspiration pour la suite. Ok. Très bien. Votre après-midi se déroule... Entre recherche, dialogue. Vous voyez que... Le père Monctus, lui, continue ses activités. Il y a toujours autant d'adeptes qui vont à l'église. Mais... Un autre commerce a pris de l'ampleur, c'est la scierie. Qui s'est encore démarquée en renouvelant son personnel et qui travaille cette fois-ci pour remplacer ce qui s'est passé des meurtres. Il essaie de se remettre en forme. Oui. Donc, je vais voir un vendeur de vêtements pour acheter des vêtements chouins. Vous revoilà, vous ! Oui. D'après cette belle robe que je vous ai achetée, je suis venu acheter des vêtements plus adaptés... Désolé, mon collègue n'est pas là, mais je pense que vous êtes... Une boîte ont des vêtements. Quelqu'un qui avait du goût, ce soir-là. Effectivement. Je suis un grand... J'apprécie énormément tout ce qui touche aux vêtements de haute qualité. Et vu que vous êtes un grand fournisseur de ce genre de choses... Vous savez, c'est l'hiver, maintenant. Nous n'avons que des fourrures. Effectivement. Je viens justement récupérer des vêtements plus adaptés à la saison. Alors, je peux vous proposer du yak, de la loutre... Que voulez-vous précisément ? Pouvez-vous me sortir tout l'assortiment de fourrures que vous avez ? Mais... Là, il te... Il déballe. En gros... Enfin... C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que t'as toutes les fourrures qui sont... Tu choisis l'animal que tu veux. Et après, il te met le vêtement, parce que attends, c'est la boutique... Non mais... Il y a quoi comme type d'animal ? Bah... T'as des grosses fourrures, des yakles, tout ça... Il y a des trucs plus délicats, le renard... Ça va de l'esthétique aux pratiques. J'aimerais quelque chose qui pourrait me tenir chaud, mais sans être trop encomment. Bah... Je crois que j'ai quelque chose. Venez. Je monte à l'étage. Bon. Ça vient quand même de l'iricène. C'est très cher. Je suis désolé. Ça sera 800 pièces d'or si vous le prenez. Mais... C'est un pot de mammouth renforcé. Il te montre donc un beau vêtement. Vraiment... T'as... Un pot bien tanné, avec la fourrure du mammouth qui est bien entretenue. Et... Quelque chose qui renforce ce côté imposant, c'est la structure même. Comment est fait le vêtement. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui va jusqu'aux jambes, mais qui est bien chaud. Et notamment si tu veux marcher dans la neige longtemps. Je pense que... Il y a même des poches chez vous. C'est très intéressant. Une très belle manufacture en tout cas. Il vous a été livré par qui ? Des marchands de l'iricène. On passe pas très souvent. Une fois toutes les deux saisons. En tout cas, ça doit être un beau mammouth. Cependant, j'aimerais bien voir s'il n'est pas possible de revoir un petit peu le prix. Là, on vaut de la fourrure de loup. Mais... Je pense la prendre à mes 800 pièces d'or, n'est-ce pas un peu excessif quand même ? Vous savez, avec le rencensement et ce qui s'est passé à la vie, nous sommes tous obligés de préparer l'hiver. On pourrait voir un petit marché quand même. Je ne peux pas vous faire de prix même si vous êtes un héros. Comprenez bien que vous faire un prix me garantirait une bonne conscience, mais je dois faire nourrir mes enfants. Et si je veux rapporter quelques marchandises en revenant de m'animale, je dois m'y rendre. On peut s'arranger. Par exemple, ne vous pas refaire des stocks à mes animaux, je pourrais faire l'intesse. Je pourrais m'en changer. Vous pouvez faire ça ? Bien sûr. Ce serait bien un peu plus de renards. Très bien. Ainsi que du loup. Nous en avons besoin en ce moment. Je note tout ça. C'est le commun des fourreurs utilisé par les marchands. Avez-vous un nombre précis pour tout ce qu'il y aurait à voir ? De quoi faire au moins une vingtaine de vêtements. Je vous la fais à 600 pièces d'or. On fait une affaire là. Très bien. 600 pièces d'or. Je vous rapporterai toutes mes marchandises. A qui dois-je m'adresser pour les récupérer ? Très simplement. Je vous passe cette adresse. Petit papier ou une date pour clariser ses fournisseurs. Et il arrache celui qui correspond à ma numère et tout le passe. Tenez. C'est dans les quartiers hauts de la ville. Au-dessus de l'hierarche. Bien sûr. Ce sera fait. Bien. Alors voyons ça. 600 pièces d'or. Tu comptes tes pièces. Il te prépare cette belle fourrure. Et voilà tout pour vous. Merci. Tu retires les pièces d'or et tu gagnes. une tunique longue de mammouth d'iricène plus 1 à la serre. Et ça ne te ralentit pas en cas de neige et tu ne subiras pas de dommages dû au froid. que ce soit par exemple l'hypothermie ou tout simplement le froid. Peut-être des dégâts de froid par exemple. Tout ce qui est contact. Rien. Si tu le portes. Bien. Merci bien mon ami. Alors par contre pensez-vous que c'était souvent nettoyé ? Vous pourrez le porter sans trop... Vous pourrez l'entretenir ici mais pour l'instant je pense que ça aurait de quoi faire. C'est du mammouth. Oui parce que je vais beaucoup voyager. Je ne pense pas que j'aurai beaucoup de possibilités pour m'en occuper. On entend la sonnette de la boutique. Effectivez. Ah nous avons notre client. Je pense que je vais passer au suivant. Oui bien sûr. C'est une agréable journée mon ami. Tu descends tu vois Galfrost. Ah Galfrost. Venez vous aussi acheter des vêtements ? Non. Je viens d'entretenir ma tunique. Mon armure est toujours pratique pour les combats mais il faut en cas de froid pour forcer tout cela. J'avoue n'avoir que très rarement vu votre tunique. Vous êtes souvent d'armure. Oui mais en hiver je mets un par-dessus une belle couleur bleutée qui me va à merveiller. Je pense en plus venant du nord vous avez quelques résistances de nature face au froid. Oui mais je ne suis quand même pas un surhomme. Effectivement. Tu vois que son tabac est déjà pris en charge par le marchand. Après ces événements vous retrouvez par le fin d'après-midi au centre du village. Un homme a l'air d'être perdu. Description physique. Il est riche. Donc vous voyez un humain de bonne taille, à peu près 1m80. Qui paraît plutôt jeune. En simple, en habit simple. Qui paraît plutôt pauvre. Enfin, pauvre, alternatif. Mais il paraît pas bien riche. Il a l'air perdu, ne sachant en aucun cas où il est. Mais il reste... Il paraît quand même décidé de son chemin. Suivant une meilleure garde dans les panneaux à chaque coin de rue. Bien sûr, ce n'est pas avec vous. Tandère, tu es avec Sylvain. Ah, c'est bon. Et toi ? Est-ce que ça peut vous aider ? Eh bien, je cherche une taverne proche pour me sustenter. Mon navire a fait naufrage il y a peu et je viens d'arriver en ville. Un marin, je vois. Eh bien, il y a effectivement une taverne à laquelle nous passons fréquemment. Une auberge du dragon rouillé. Eh bien, conduis-y moi. Je ne connais pas la ville. Elle est très fréquentée en ville. C'est une auberge d'une grande qualité. Très fréquentée, c'est-à-dire ? Eh bien, il s'agit d'une des auberges principales de la ville. Vous savez, ici, c'est grand. Mais niveau taverne, c'est pas forcément ça. Il y a aussi le cerf blanc. Mais c'est quand même moins jovial, là. En ces périodes, elle n'est pas très fréquentée. Il y a un recensement en ce moment, non loin d'ici, vers Marimar. Mais au moins, il y aura de la place de libre. Bien. Il me semble bien que la ville paraissait un petit peu vide. Oui, vous avez vu ? Ce n'est pas normal, ne vous inquiétez pas. Bref, allons-y. Allons-y. Vous allez dans l'auberge. Installons-nous à la table. Oui, c'est la même chose que d'habitude. Mais bien sûr. Bon, au moins, tavernier, ce sera un verre d'eau, simplement. C'est rare, faites-le partie. Bon, qu'importe, on a l'habitude des elfes ici. Je n'ai pas d'un elfe. Vous êtes donc assis à table. Votre repas est déjà bien servi. Alors, Mander, avez-vous trouvé ce qu'il vous fallait ? Oui, effectivement, je me suis acheté un très bel habit que je revêtirais tout à l'heure. Mais je suis aussi allé voir Brother Quink et j'ai pu dénicher deux merveilleux livres. Le premier, donc je le sors, parle des blason des différentes familles de la région. Le deuxième va être beaucoup plus utile car il parle de Manimar. Bien, bien, ça sera intéressant. Nous pourrons avoir des informations avant d'y aller. Puisque nous sommes ici, je vous ai toujours pas dit, mais qui êtes-vous réellement ? Eh bien, je suis Feydakin, un moine, tout simplement. J'ai été passager d'un bateau qui a malheureusement fait naufrage. Je n'ai pas compris pourquoi. Oh, je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Je me présente. Galfrost rend dans la... Je t'appelle Fugo Pagnacote. Barbe de profession. Galfrost, nous avons... Avec Santana. Ben l'habit. Nous avons rencontré quelqu'un sur ce chemin. Enchanté. Mais salutations. Je m'appelle Feydakin. Je suis Galfrost. Et c'est ça, non ? Eh bien, si j'ai bien compris, vous êtes un groupe de joyeuses aventuriers qui se rendaient à Manimar. C'est ça ? C'est ça. C'est le principe. Effectivement, nous sommes les héros de la ville. Non. Je me tourne vers lui. Je suis Sylvain. Et voici Mikoron. Je te montre un panthère. Enchanté. C'est un fier animal. Eh bien, accepteriez-vous de m'emmener jusqu'à Manimar ? Mais pour le rencensement ? Je cherche à savoir où nous sommes exactement. Oh. Eh bien, nous sommes en Var ici. Une région récemment découverte et encore assez sauvage. Mais... Enfin, moi non plus je ne connais pas vraiment la région, mais un de nos compagnons habite par ici. Il n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Tolov m'a prévenu que Tana irait mieux, mais il doit s'occuper de lui. Oh. Nous avons donc son autorisation de partir vite à Manimar. Ils nous rejoindront. D'accord. Bien. Alors je ne me suis pas planté. Je me prénomme. Bon, d'ailleurs. Enchanté. Donc euh... Vous avez fait quoi exactement par cette ville ? De nombreuses choses. J'ai remarqué dans nombreux bâtiments en travaux. Est-ce lié sur un certain temps ? Eh bien, disons que oui. La ville a subi une sorte d'attaque il y a de cela pas quelques temps. Nous étions là pour la protéger. Enfin, nous n'étions pas vraiment venus ici dans ce but. Mais les circonstances ont fait que nous avons fini par établir de nombreuses... T'es allé Sylvaine. Eric m'a transmis ça pour vous. T'as une lettre écrite. Merci. Beaucoup de fautes d'orthographe. Euh... Et une tâche de vin. Comme sur la situation des gardes et qui ferait venir euh... Les gardes maritimes pour patrouiller aux terres et qui mettrait la garde terrestre dans les bateaux. Parfait. Je vois qu'Eric a pris en compte. Même si l'absurdité de ce qui est écrit, je pense qu'il a dû comprendre. J'espère qu'il a compris mais je suis inquiète. Je me demande pourquoi il a besoin de dix gardes pour aller à la chasse. Dix gardes pour contrôler un homme potentiellement ivre. C'est beaucoup trop. C'est un faible. Vu les cabissons de gardes et par n'importe quel monstre. Vous savez Eric qui est en place à cause de sa famille. C'est vrai qu'il n'a pas choisi son métier. Il pourrait se tuer tout seul avec son fusée vous savez. Il est dangereux. Même pour lui-même. Ce qui importe c'est la sécurité des habitants. Bien sûr. Excusez-nous de notre présence dans toute cette ville mais il faut rétablir un certain ordre après ce que nous avons essayé de sauver. Vous savez la région varicienne est aussi méconnue pour la plupart d'entre nous. Certains sont natifs et d'autres vivent en ermite. Pour nous c'est une découverte. Oui, je comprends. Ayant étudié l'histoire à mon monastère, je n'avais que très peu entendu parler de cette région. Mais d'où venez-vous exactement ? D'un 21 continent de l'autre côté de la mer intérieure. Je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Moi non plus. Très bien. Bon. Son repas fut copieux. Je vous dis une bonne nuit. Et vous ? Vous soyez debout à 7h demain. Bien. Je me serai. Je vous ferai réveiller par l'aubergiste. D'accord. Bonne nuit à France. Personnellement je suis claqué. Je vais me coucher aussi. Bonne nuit au monde. Je le suis. Donc je me lève de la table et je vais demander une chambre à l'aubergiste. Ah, 35 pièces d'or. Bien. Donc je passe les 35 pièces d'or et... Très bien. Il te passe ta clé. Premier étage. La chambre qui est juste à côté de Sylvaine. Donc je m'y rends et je m'asseoir sur mon lit pour méditer. Tu médites. Galfroz dors comme il faut. Lander, tu lis un petit peu les bouquins ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Tu le veines ? Je dors tout de suite. Ok. La nuit se passe. Enfin, après ce voyage qui a duré facilement 72 heures, vous arrivez à votre destination. La grande ville est citée de Manman. Vous arrivez par les terres. A votre droite se situent de belles montagnes enneigées. Des plaines couvertes de neige mais au loin se dressent fièrement. Les murs de cette grande cité. Vous voyez ces murailles couvrent toute une partie à gauche de la cité. Puis elles grandissent vers la droite. Car la cité elle-même est surélevée sur toute une falaise. Vous voyez avec un petit peu de mal à cause de la brume. La grande hiérarche de ce monument caractéristique de cette ville. C'est impressionnant. Je n'imaginais pas cette ville comme ça. Effectivement, c'est un fumet l'ouvroir, je peux prendre ça. C'est très grand. C'est effectivement impressionnant. Je n'ai pas l'habitude de vivre comme ça. Cette ville vaut la peine d'être visitée. Tous ces monuments, cette richesse. On ne sait pas ce qu'on a à faire à côté. Allons-y. Nous aurons sûrement de nombreux contacts à nous faire. La ville est d'abord bordée par ses faubourgs. Vous pouvez déjà bien voir. Une ville derrière les murs. Vous voyez une grande tour s'élever depuis le quartier à gauche, qui lui, côté plaine et non côté de l'hierarche. La ville de la cité des monuments, la cité des secrets. C'est la capitale de la Valérie. Vous accueille à bras ouverts. Allons-y. L'enquête ne fait que commencer. Merci. C'est parti.